En quelques minutes, la toile s'est enflammée. Le décès d'Edmond Simeone a fait réagir sur les réseaux sociaux. Les politiques tout d'abord, nationalistes bien sûr, Michel Castella, ni Jean-Christophe Angéli, ni Jean-Guy Talamogne, mais pas seulement. Les militants aussi font part de leur émotion, tout comme beaucoup d'autres internautes. La nouvelle a même déjà franchi les frontières de la Corse, comme cet article sur ce site d'information basque. Dans les rues de Bastia, l'émotion est forte. Pour ceux qui l'ont connu ou simplement croisé, ils saluent Edmond Simeone, son combat, son esprit militant. Une personne qui a fait énormément pour la Corse, pour son peuple, qui avait des convictions énormes, qui a essayé de le transmettre à la jeunesse, et qui a réussi, ce qui fait qu'on est là et qu'on a un peu cette mentalité, nous, même beaucoup. Et là, franchement, c'est quelque chose qui nous a tristé énormément. Je l'ai connu alors que j'étais étudiant à Nice, à l'âge de 18 ans. Il y avait beaucoup d'étudiants en Corse à Nice, et ils venaient souvent nous rendre visite. Disons que c'est certainement lui qui a éveillé nos consciences. Un homme de grande valeur et un homme de conviction. Edmond Simeone était une personnalité bien connue. Même si ses idées n'étaient pas partagées partout, c'est si on salue l'homme avant tout. Même si je ne partageais pas trop ses idées, je comprends qu'il y ait des choses qui ont été faites pour Bastia, et ça fait de la peine. Oui, c'est quand même quelqu'un d'important. Donc, on va faire avec, parce qu'on ne peut pas bien faire autrement. Une page qui se tourne un peu de l'histoire de Corse. Tout à fait, tout à fait, mais on ne l'oubliera pas. Chacun pourra garder en mémoire ce personnage qui fut un acteur incontournable de l'histoire contemporaine de la Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada